Bonjour et bienvenue chez Allaitement pour tous, vous êtes avec Astart Rising et nous allons discuter l'allaitement maternel avec les plus grandes expertes de France. Cette production et toute production d'Allaitement pour tous sont conformes au code international de commercialisation des substituts de lait maternel. Allaitement pour tous a pour politique d'accepter ni fonds, ni publicité, ni soutien quelconque, quels qu'ils soient issus de l'industrie de l'alimentation infantile et ses accessoires, conformes au code international. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons discuter l'allaitement maternel avec une femme merveilleuse, carrément un SOS Consultation Allaitement. Les Yann Faure est consultante en lactation issue du milieu des professionnels de santé. Elle est maman de deux enfants, aujourd'hui grand, travaillant à l'étranger, et elle est également sage-femme. Elle a travaillé 10 ans à l'hôpital pour faire des accouchements, puis 32 ans en PMI en région parisienne, dans le 93, le Seine-Saint-Denis. Maintenant à la retraite, elle est installée en tant que sage-femme libérale. Elle est consultante en lactation diplômée IBCLC depuis 15 ans et formatrice pour plusieurs organismes autour de l'allaitement. Elle fait de la préparation à l'allaitement, des consultations individuelles, et elle anime des réunions de maman. Elle fait partie du CA de la COFAM, ce qui veut dire Coordination Française pour l'Allaitement Maternel, et de la AFCL, ce qui veut dire l'Association Française des Consultantes en lactation. Vous pouvez la trouver dans l'annuaire des Consultantes en lactation AFCL. Elle s'appelle Lysiane Faure. Bonjour Lysiane. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui à l'Allaitement pour tous. As-tu un intérêt ou désintérêt dans des organismes de vente de substituts de lait maternel? Absolument pas, ça ne reçoit aucune subvention ou autre don de la part des organismes de commercialisation des substituts de la maternelle. C'est bien, merci. C'est important de les déclarer, je pense. Alors, une question sur ton parcours. Est-ce que tu pourrais nous raconter brièvement comment tu es arrivé à l'idée de vouloir allaiter ton enfant? Ben, c'est même pas une idée. C'est quelque chose qui naît des tripes, en fait. Pour moi, ça a toujours été évident que quand j'aurai un enfant, je le prendrai contre moi et puis c'est à mon sein. Pour moi, parce que la nature a fait ça. Donc, moi, je suis respectueuse de ce que la nature fait en général. Donc, pour moi, c'était évident que mon enfant, c'est à mon sein. Voilà. Bien. OK. Est-ce que tu avais eu des problèmes au départ, comme beaucoup de femmes aujourd'hui? Absolument pas. Oh, quelle chance! Je ne sais pas comment. Je ne sais pas que ce soit en fait. En plus, en 1970, quand j'ai accouché, on n'apprenait rien. J'étais au piste et ça s'est bien passé. Mais est-ce que tu étais déjà sage-femme au moment où tu avais accouché? Oui, j'étais sage-femme, mais à cette époque-là, on n'apprenait pas tant de choses. On n'apprenait rien. C'est en fait, c'est en allaitement. Donc, c'est quand même que c'était comme ça. Il n'y avait pas de formation pour les sage-femmes? Non. Alors, tu sais, c'est quand même, c'est noir. Je ne me souviens plus. Parce qu'on devait nous parler des biberons. Des biberons? C'est bon? Peut-être des biberons de lait maternel? Non, non, pas. Parce que je sais que tout le monde sait qu'aujourd'hui, dans les sept ans d'études de médecine, même pour les pédiatres et obstéticiens, il y a zéro information, zéro formation, zéro cours sur le lait maternel, ni sur le déroulement de l'allaitement même, ni sur comment l'assurer. Et les pédiatres, aujourd'hui, la seule information qu'ils ont concernant l'alimentation des nouveaux-nés, c'est une journée Nestlé offerte pour laquelle il y a un crédit obligatoire. Donc, zéro sur l'allaitement. En revanche, une journée sur l'alimentation artificielle des bébés. Est-ce qu'à l'époque, il y avait quelque chose de similaire, en 1978, où ils parlaient peut-être de... Je ne sais pas, l'allaitement c'est mieux, mais... Non, même pas. Tu sais, dans l'hôpital où j'étais en formation, les enfants, ils n'étaient pas avec leur mère, ils étaient par six dans une nursery, fermée, avec une ancienne agriculture. Les mères n'avaient pas le droit d'y rentrer. Ah bon ? Ils étaient très très forts, très hygiéniques. Et puis, toutes les trois heures, on les amenait à leur mère. Alors, soit ils prenaient le vibron, soit ils prenaient le sein. Un quart d'heure après, ou deux heures après, on les revenait les chercher. S'ils n'avaient pas tout ça, bah tant pis pour eux, quand ils attendent encore les trois prochaines heures, voilà. Donc, c'était comme ça à ses propères, hein. Tu vois ce qu'on apprenait. Donc, si les bébés mangeaient toutes les trois heures ou pas, euh... Ouais. C'était les... S'ils n'avaient pas, je suppose que l'obsidien de la réculture devait leur donner un vibron, en trois temps, dans la meurterie, soit. Ah, mais pas la mère. Donc, la mère n'avait... Elle n'avait rien à faire avec les soins et l'alimentation. Ah oui. Dans sa chambre, et toutes les trois heures, on lui apportait le bébé. Au bout de sa carte d'heure, on lui en avait. Et c'était comme ça toute la journée. Voilà. Mais c'est impensable. Ah oui. Et ça a duré comme ça longtemps. Parce que j'ai vu d'autres étudiantes sages-femmes par la suite, pendant plusieurs années, elles m'ont dit que c'était pas comme ça. Donc, ça a changé. Il n'y a pas d'alimentation. Il n'y a pas d'alimentation. Il n'y a pas d'alimentation. Tout est vrai. C'est inadmissible. Est-ce que des mamans jamais vous se fêtez ou se plaignaient, ou insistaient que c'était leur bébé et qu'ils avaient le droit de l'avoir si elles voulaient ? À l'époque, tout le monde trouvait ça normal. Donc, si l'hôpital faisait ça, c'était très bien pour en résumer. Il fallait qu'ils soient tranquilles, dans une sieste fermée. Voilà. Ok. Personne ne s'est comme ça. C'est impardonnable. Et qui a mis en place ces règles ? Je suppose que c'était une directeur de l'hôpital. Ce n'étaient certainement pas les sages-femmes. Certainement pas si elle est déjà maman. Non, je pense que ça devait être, je ne sais pas, le chef de service de la maternité, le protocole, tout ça. Ok. Et ça, ça faisait partie de leur formation, je suppose ? Je ne sais pas. Le chef de service était déjà très vieux. Ok. Donc, ça devait être peut-être des années 30 ou 40. Voilà. Alors, nous, la génération issue des années 60, 50, 70, à partir du moment où les accouchements sont devenus sous contrôle médical, il faut comprendre qu'on soit un peu folle, un peu neurologiquement atteinte. Il faut avoir patience avec ma génération. Ah, les pauvres bébés, les pauvres mamans. Et je comprends qu'il y a une génération gap, donc zéro communication entre les parents et les enfants, si le monde était géré par les règles comme ça à partir de la naissance ? Surtout qu'à cette époque-là, on restait une semaine en maternité. Parce qu'en une semaine, elles ne pouvaient pas faire connaissance avec l'enfant, voir quand ils pleuraient, quand ils se réveillaient, leur rythme, etc. Non, rien n'y a pas. Bon après, quand elles rentraient à la maison, on ne peut pas imaginer ce qui se passait. Ok. Wow. Ok. Ben, merci pour cette aperçue, une fenêtre sur les pratiques des accouchements à l'époque. Comment es-tu arrivée dans le soutien ou la formation des mamans pour l'allègement maternel ? J'essayais de donner les quelques informations que j'avais. Et puis, il s'est trouvé que mon employeur a proposé des formations d'allègement. Et puis, je monte à voir, j'en ai profité. Donc, je s'y visait tout. Et voilà. Donc, j'ai fait trois jours de... Donc, deux, trois jours avec Chéline. Puis après, j'ai commencé à mettre en pratique, elle et maman. Et puis, après, j'ai vu que je ne pouvais pas me compter, en fait. Et puis après, j'ai voulu aller plus loin. Et c'est comme ça que j'étais venu pour se tromper à la classe. Voilà. Ok. Donc, ton employeur, c'était quoi ? L'hôpital ? Non, c'était le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis. Ah, le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis. Oui. Ok. Super. Et ils ont proposé cette formation en allaitement qui était assurée par qui ? Eh bien, par l'homme archant-lucat, Elia Cohen, c'était LNL. L'Aletchilig. Ok. Donc, loin de Nestlé et Gallia, toutes ces soi-disant formations d'allaitement par Nestlé et Gallia. Ok. Donc, c'était quelque chose de sérieux ? Non, c'est vrai. Ah, c'était un excellent Conseil Général à l'époque alors ? C'est pourquoi ? Ils proposent encore des formations ? Oui. C'est cool. C'est bien, c'est bien. Ils font des consultants dans la classeuse directement. Ok. Mais quand le Conseil Général propose ses formations avec l'Aletchilig, est-ce que cette proposition s'applique aussi aux pédiatres ou c'est uniquement au SASFram ? Non, mais maintenant il n'y a plus de formation de l'Aletchil. Oui. À l'époque, il n'y avait pas d'examen de consultants en lactation en France. Oui. Donc, on avait fait ça. Maintenant, ils proposent des formations de consultants en lactation, mais c'est aux tâches-femmes, OK. Mais qui n'est pas la même formation que celui qui est proposé au SASFram, consultante en lactation ? Non, parce que ça, c'est une formation générale pour la PMI qui est faite par les consultants en lactation du Conseil Général. OK. D'accord. OK. Donc, c'est une formation générale. Et pour avoir une formation de consultants en lactation, est-ce que c'est ouvert aussi aux pédiatres ? Les pédiatres ne peuvent pas. Les pédiatres ne peuvent pas parce que les pédiatres sont des consultations, à jour fixe, et ne peuvent pas faire autre chose. Ils doivent assurer un certain nombre de consultations par vacations. Donc, ils ne peuvent pas en même temps faire des consultations. OK. OK. Donc, si jamais un pédiatre disait, mais je veux une formation en allègement maternel, il pourrait, s'il s'arrangeait pour les heures, pour assurer les heures, théoriquement, hypothétiquement, mais physiquement, on ne peut pas. C'est ça ? Il ne pourrait pas parce que les consultations, ça dure un quart d'heure. Les consultations d'allègement, ça dure une heure et demie. Donc, il ne pourrait pas faire des consultations d'allègement sur son travail. Oui, c'est sûr. OK. Donc, le moment de se former en tant que pédiatre, ça serait pendant les sept ans d'études de médecine ? À un moment ou l'autre, dans les sept ans d'études de médecine ? Ou après, quand ils sont pédiatres à libéraux, après ils prennent une formation. Ou après, en tant que libéral, oui. Bien sûr, mais il y a certains pédiatres qui sont confistant à l'accession. Tu vois ? Ah, tu en connais ? Ben oui. OK. Moi, je ne connais pas. Non, non, excuse-moi, je dis un mensonge. Je connais deux, mais un est très loin de Paris et un autre est à Paris. Non, non, elle n'est pas pédiatre, elle est généraliste, excuse-moi. Non, non, je connais un pédiatre, donc un pédiatre qui est consultante en lactation. Mais tu connais plusieurs alors ? Je connais plusieurs, oui. Ah, bien. Bien. OK, super. En hôpital. En hôpital ? Si, oui. Voilà, en hôpital. En pédiatrice. En réa Lyonat. Ouais. Wow. OK. Euh... Le pédiatre de la réa Lyonat, elle est consultante en lactation. Où ça, pardon ? À Valenciennes. Valenciennes ? Ah, c'est bien à savoir. Et dans quels autres hôpitaux, est-ce qu'il y a des pédiatres consultantes en lactation ? Montpellier, il y en a un à... Enfin, une plutôt. Donc, il y en a une à... Ah bah, il y a Marpillot aussi, bien sûr. À Tuchouin. À où ? Tuchouin. Tuchouin. Tuchouin ? Marpillot, c'est une des langues nord. Marpillot, d'accord. Et puis, il y a une pédiatre, elle est dans l'Est, mais c'est un département qui ne connaît pas, alors je n'ai pas retenu le nom. Et puis, il y en a une sur l'île de la Réunion aussi. Ah, bien ! Et puis, sinon, il y a... Enfin, André Marchalot aussi, du coup. Il y a la presse, maintenant. Où ça ? André Marchalot. Ah oui, ok. Et lui, c'est... Oh, je ne savais pas qu'il était à la retraite. Lui, c'était... Il était dans 78 ? Non, pas du tout, il était en Normandie. Il était dans le Réunion pour l'allaitement maternel, le Réunion Halle. Ok, pardon. Il était en France, par là, ou l'Ire, enfin bon, en Normandie. Ok. D'accord. Non, tu vois, il était... Quand même. Ok. Donc, ça fait moins de 10, en tout cas, en France, c'est ça ? Moi, je ne les connais pas toutes, hein. Ah. Moi, si il y en avait d'autres, je crois que j'aurais entendu parler. Ah oui. Ok. Bon, c'est bien de savoir quoi. Ça fait... Donc, en métropole, ça fait moins de 5, hein. Oui, mais attends. Parce que moi, je connais les consultants en lactation, forcément. Mais je ne connais pas les gens qui ont le DU d'allaitement maternel. Or, à ce DU, il y a des médecins qui sont inscrits. Donc, peut-être qu'il y a des pédiates qui ont le DU, mais qui ne connaissent pas. Oui, c'est vrai. Deux filières séparées qui ne communiquent pas. Ok, c'est vrai. Oui, oui. C'est vrai. Les DU, ça, ça compte aussi. Oui, tu as raison. Ok. Alors, toi, ta formation allaitement maternel était inexistante en tant que sage-femme à l'époque. Oui. Mais après avoir suivi les formations d'Allaity League en tant que sage-femme, tu as commencé à soutenir les mamans dans l'allaitement et faire les formations. Oui. Et où est-ce que tu faisais des formations, alors ? Nous, en fait, c'est aux professionnels de santé. Le conseil général avait mis en place une formation de tous les PMI sur 10 ans. Et donc, j'ai formé la moitié des PMI. Je suis intervenue aussi à l'assistance publique au public de Paris dans le cadre de la formation continue des professionnels de santé. Je travaille aussi deux formations, j'ai l'assistance publique pour l'assistance publique pour l'assistance publique pour l'assistance publique pour l'assistance publique. Et puis, j'ai été pendant trois ans formatrice à l'assistance publique. Maintenant, pour l'instant, je ne suis plus formatrice. Je suis dans la presse du conseil général. Et puis, bon, il ne faut pas, peut-être que je vais reprendre. Donc, je verrai. Pour l'instant, j'utilise une retraite. On peut dire que j'attends de voir comment ça va passer. Ok, excellent. Donc, qu'est-ce que tu fais exactement dans le milieu de l'allaitement ? Tu fais des formations aux professionnels de santé et des mamans. Ou disons, tu faisais. Et donc, pour les mamans, est-ce que tu faisais des visites à domicile ou tu faisais des formations en groupe comme ça dans les PMI ? Alors, je faisais et je faisais encore des visites à domicile, des visites à domicile, donc. Et puisque là, donc, à la fin du conseil général, je viens de m'installer en tant que stage femme libérale, mais spécialisée en allaitement. Donc, je ne veux plus que d'allaitement. C'est-à-dire préparation à l'allaitement et des visites d'allaitement. Donc, quand il y a un PMI, je me mets des réunions de mamans qui allaient. Et combien de mamans venaient dans ces réunions, à peu près ? Alors, ça dépendait. Dans la première ville où j'ai travaillé, il y en avait une dizaine à chaque fois. Dans la deuxième, il y en avait cinq plutôt. Donc, c'était une ville plus petite. Ok. Et est-ce qu'il y avait une réunion par semaine, une par mois, toutes les trois semaines ? Dans la première ville où je travaillais, il y avait une réunion de 10 à 16 par mois. Après, je fais tous les quatre jours. Et après, je crois que j'avais faite les semaines. Parce que sinon, il y avait trop de monde. Ah oui ? Puis, dans la deuxième ville où j'ai travaillé, je fais tous les quatre jours. Ok. Ah, toutes les semaines ? Est-ce qu'il y avait entre cinq et dix maman toutes les semaines ? Oui. Wow. Est-ce que tu acceptais plus que dix ? Je ne pouvais pas ne pas accepter. Ah oui ? C'est pour ça que toutes les semaines, parce qu'au dix, je ne pouvais plus écouter tout le monde. Ok. Ah oui. Elles parlaient tout ensemble, ce n'était plus une réunion. Oui. Ok. Donc, c'était vraiment une réunion avec échange d'informations et expériences, alors ? C'est parfait. Comme à la Letchelig. En fait, parce que je suis allé pendant un an, j'ai suivi une formatrice de la Letchelig qui animait les réunions. Et après, quand j'avais donné mes propres réunions, je faisais la même chose, parce qu'il faudrait que c'était très logique. Mes mamans, elles se présentaient. Moi, par rapport à la Letchelig, l'avantage, c'est moi, je connaissais toutes les mamans, parce que c'est des mamans que j'avais suivies généralement par ma rocette. Donc, elles parlaient de leurs problèmes, elles posaient leurs questions. Et comme je savais celles qui avaient eu les mêmes problèmes, je leur demandais de répondre pour faire bénéficier les autres de leur expérience. Si personne n'avait de réponse, je leur répondais. Mais sinon, je n'intervenais pas. Donc, voilà. C'est la parole à tout le monde. Je vois. Donc, tes réunions, elles sont devenues très populaires. Oui. Super. Est-ce que tu sais si tous les PMI font ce genre de réunion allaitement? Il y a très peu de PMI. Parce que pour ces réunions, généralement, c'est animé par des sages-femmes, mais il n'y a pas de se récupérer. Il y a plutôt des personnes qui étaient formées. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Alors, les consulteurs, quand la question en compte, évidemment, c'est tout. Et en fait, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il n'y a pas beaucoup de réunions allaitement. OK. Donc, pour les quelques réunions d'allaitement dans les PMI qui existent, il se peut que la personne qui mène la réunion n'a pas de formation en allaitement. Ou a peu de formation en allaitement. S'ils n'ont pas de formation en allaitement, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer, parce que c'est non pas des réponses à donner aux mamans et les mamans de venir. C'est logique. Ce n'est pas évident d'animer une réunion. Je ne pense pas que des gens qui n'aient pas de formation se lancent comme ça, parce que c'est stressant quand même. On est face à un groupe. Il faut savoir parler. Il faut être à l'aise. Il faut écouter aussi. Il faut pouvoir voir les réponses aux questions des mamans. Donc, si tu ne les as pas, on ne voit pas comment tu peux mener ça. Ça ne me paraît pas possible. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui avaient essayé de mettre en place des réunions. Ça s'est arrêté. Faute de participants. Ah, faute de participants. D'accord. Je connais une maman qui m'avait dit qu'elle avait assisté à la réunion d'allaitement dans la maternité où elle allait accoucher. la personne qui mène la réunion était une jeune sage-femme. Et une des premières choses qu'elle avait dit, c'était « Est-ce que l'allaitement maternel est vraiment mieux que l'allaitement artificiel ? » « Je ne suis pas convaincue. Je ne sais pas vraiment. » Ben oui, évidemment. Mais là, ce n'est pas dans CPMI. C'est évident qu'il y a des mamans qui m'ont parlé de la préparation à l'allaitement qu'elles vont faire en maternité. C'était une horreur, évidemment. Mais bon… Ok. Donc, ça… C'est une réunion. En fait, c'est une réunion. Pardon ? C'est pas une réunion. C'est des séances de préparation à l'accouchement dans des maternités. Dans la maternité dont la maman parlait, c'était une réunion allaitement. Vraiment sur l'allaitement. Tout le monde allait pour, pensant qu'elles allaient avoir une dizaine d'informations sur l'allaitement. Et ça avait commencé comme ça. Parce que moi, j'ai entendu aussi une maman qui m'a dit ça qu'elle était allée à une réunion et que la sage-femme avait dit « Vous voulez allaiter, alors il ne faudra pas venir vous blâtre à plat si vous avez mal. » Et il y a longtemps, je me rappelle, les mamans disaient que tout de suite après avoir accouché, la sage-femme ou une sage-femme viennent demander si tout va bien. Et quand elle disait « Ça fait très mal », la réponse était « Il faut souffrir pour allaiter ». Et les sages-femmes ont une formation allaitement lors de leur formation de sage-femme, n'est-ce pas ? Alors, elles ont une formation théorique, plus ou moins longue en fonction des écoles où elles sortent. Mais il paraît qu'il y a un nouveau programme maintenant pour la formation allaitement des sages-femmes. Je ne le connais pas. Le problème, c'est que la pratique, elles l'apprennent dans les maternités. Et quand on sait « Si c'est pas dans les maternités, ça fait un peu peur ». En effet, ça fait peur. Ok. Et j'ai eu une sage-femme qui faisait une mémoire qui m'avait approchée. Et elle m'a dit que la formation en moyenne de sage-femme était d'environ 24 heures. Parce que ça se passe sur plusieurs jours et c'est quelques heures par jour. Alors, par contre, je ne savais pas que c'était théorique. Enfin, ça doit être dur d'apprendre tout théoriquement. On ne peut pas aborder toutes les questions qui surviennent non plus dans la théorie. Non. Et alors, sinon, on pourrait dire que c'est bien que les sages-femmes aient une formation pour être constructif en lactation. Mais... Si, parce qu'il y a des hôpitaux où ça se fait. Mais alors, il faut changer toute organisation du service. Parce que si tu veux... Moi, je connais des sages-femmes constructif en lactation dans des maternités où rien n'a été changé. Et elles ne peuvent même pas, elles n'ont même pas cinq minutes par jour pour s'occuper de l'allaitement. Parce qu'elles s'occupent de l'étiquette, de l'étiquette, de l'étiquette, de l'étiquette, de l'étiquette... Le podcast, donc étape 1, 2, 3, 4, 5, etc. Où les personnes qui souhaitent s'informer sur l'allaitement, si c'est une sages-femmes ou un pédiatre ou autre, peut l'écouter pendant qu'ils conduisent ou pendant qu'ils sont dans le tram ou un métro. Ou au moins les informations de base. Parce qu'il me semble que pas mal d'informations de base manquent encore. Ça intéresse très certaines personnes, mais pas la majorité. C'est vrai. Oui, pas la majorité. Oui, c'est les jeunes générations qui sont plus podcasts que l'ancienne. Oui, c'est vrai. Oui, mais pas forcément plus intéressées par l'allaitement. Et pourtant, certaines collègues de sa chambre qui disent « L'allaitement, moi, ça ne m'intéresse pas. » Ok, donc elles prennent leurs 24 heures de base et elles ne vont pas plus loin que ça. Non, parce qu'elles ont eu une mauvaise expérience dans leur allaitement. Après, elles terminent tout, quoi. Et puis, mes questions étaient terminées. Ah, ok. Ah, ouais, ouais. Wow, ok. C'est simple. Pardon ? Non, j'ai dit « Comment on peut dire qu'on n'est pas intéressé par l'allaitement ? » Si tu disais quand tu es âge phare, moi je ne suis pas intéressé par l'hypertension, on voit mes cartes en ligne dans le tapas. Donc, c'est vrai qu'elle prenne un s'accouchement fermaturé par exemple. Tu vois ? Elle n'est pas ma femme, non ? Vous êtes sage-femme, vous vous occupez tout. Hein ? L'allaitement aussi. Voilà. Oui, oui. On fait ça. Tout à fait. Hum. J'avais une question en tête. Ah oui. Je peux comprendre que si la sage-femme, une individuelle, une femme, une sage-femme, qui fait la formation sage-femme, a subi des abus sexuels enfant ou dans son adolescence, enfin, dans sa vie, à un moment donné, elle avait subi des abus sexuels, je peux comprendre qu'allaiter pour elle, c'est quelque chose qu'elle associe avec sexualité et par cette association, ça le panique, ça le rend mal. Comme beaucoup de mamans d'ailleurs, quand on voit le refus absolu de vouloir allaiter, on le refus absolu de se renseigner, très souvent, derrière ça, il y a un mal-être corporel, des connexions corporelles, des connexions avec tout ce qui est sexuel. Pardon ? Moi, j'ai connu une maman qui ne me l'a pas dit, mais je pense qu'elle avait été habituellement, et elle voulait donner son lait, elle ne voulait pas donner pour ça, mais elle voulait donner son lait, et donc elle voulait s'y habiter. Et en fait, elle venait en me disant, je ne l'ai pas, et c'est vrai qu'elle était toujours en morce-longue, elle était en huit-longue, elle était toute cachée. Et elle avait eu envie de faire ce qu'une fille était la vélo, et donc elle l'assayait le plus loin d'elle possible, au bout de ses bras, elle lui donnait le nom pour qu'elle ne touche pas son corps, jusqu'à ce que la psychi, à un moment, commence à se casser la tête contre les murs, là, elle s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qu'il n'avait pas. Donc elle a commencé une thérapie, et quand je l'ai connu, elle est venue justement au groupe allaitement, en me disant, voilà, je voudrais me renseigner parce que je ne voudrais pas allaiter, mais je voudrais donner mon lait parce que je pense que c'était bien le meilleur pour mon enfant. Alors, je suis venue la voir à la maison, elle ne m'a pas expliqué ce qu'il m'est arrivé, je ne l'ai pas attendu non plus, et simplement, je lui ai dit, écoutez, moi, je vous prépare, je fais la préparation à l'allaitement, et quand votre bébé naîtra, vous verrez ce que vous allez faire. En tout cas, vous pouvez toujours tirer votre colère et prisonner. Et je lui ai texté des livres aussi, on voyait que vos mamans ont allaité, et puis, en même temps, je fais une thérapie chez un psychologue. Bien, bien. C'est vraiment un bon travail. Et tout ça, ça coupe. Donc, je fais pour l'accouchement, et je n'osais pas lui demander si elle la laissait ou pas, mais donc j'ai vu qu'il n'y avait pas de biberon sur la table basse. Quand on rentre chez une maman qui donne le biberon, généralement, il y a toujours un biberon qui traîne. Là, il n'y a pas de biberon. Et j'ai trouvé un changement parce qu'elle avait un chemisier un petit peu ouvert. C'était étonnant parce que sinon, elle était toujours encore roulé. Et puis, donc, on discute et puis, subitement, elle me fait un sourire et elle me dit, vous savez que j'allais. C'est beau ! Et je dors avec. Et il dort sur moi. Et elle me dit, oh, c'est extraordinaire. Et voilà. Donc, là, j'étais bien contre toi. Ah, superbe, superbe. Mais bon, j'étais aussi là qui a fait un gros, gros travail. Ouais. Ça, c'était son premier ou son deuxième, ça ? Son deuxième. Deuxième, ok. Donc, c'était le premier qui l'avait gardé loin d'elle. Qui l'avait gardé loin d'elle, oui. Ok. Et c'était à partir du moment où le premier s'est tapé la tête contre le mur qu'elle avait démarré une thérapie. Ah, ok. Et cet enfant en question, est-ce que tu penses que l'enfant qui tapait sa tête contre le mur bénéficiera d'une thérapie aussi ? Ben non, parce que là, je n'ai plus la fille qu'elle avait bien. Elle a d'une thérapie qui était courante, elle peut se faire l'activité. Elle n'a pas d'épanouie, non non non, non. Ok. Ah oui. Souvent, on dit, dès que la mère va bien, va mieux, les enfants vont mieux. Mais vraiment, cet allaitement, ça a été extraordinaire, parce que cette dame, qui était quand même souvent un petit peu fermée, tu vois, et bien là, elle était comme ça, elle était ouverte et souriante, et même jusque là, tu vois. Et vraiment, ça passait. Ah, c'est beau, c'est très beau ça. Ah, bravo. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment se déroule une semaine typique dans votre vie de consultante en lactation? Avant que tu sois à la retraite, est-ce que tu pourrais décrire une semaine typique? Non, c'est pareil, en fait, les mamans, elles me téléphonent, voilà. Oh, téléphone aussi? Ben oui, elles me téléphonent. Ok, et tu fais soutien au téléphone? Oui, on a le téléphone pour venir à la somme, vous pouvez passer me voir. Ah, d'accord, ok. On a rendez-vous. Donc elles me téléphonent et je vivais, voilà, assez rapidement, puisque pour l'instant, je n'ai pas énormément de travail, on s'y met assez rapidement, voilà, je vais chez elles, je vais à la visite, une heure et demie, un peu de pain, et puis, et puis voilà, je pense que c'est comme ça que ça passe, pour l'instant. Ok, et donc ça, c'est maintenant que tu es à la retraite, quand tu fais visiter domicile, d'accord. Et ça, c'est privé, tu es libérale, donc il n'y a pas une prise en charge par la sécurité sociale pour ça? Si, 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 dans la carte vitale, j'ai un boîtier de lecture de carte vitale et donc je pratique le tiers payant en fonction de l'âge du bébé. Ok. Sinon, si on ne veut pas pratiquer le tiers payant, elle paye, on fait une... Oui, oui, exactement. Ok, donc ça serait très intéressant si toutes les sages-femmes font une formation consultante en lactation. Non, il y a les maternités aussi qui appellent parfois pour dire, voilà, il y a une maman qui va sortir, parce que vous pouvez la prendre en charge, etc., etc. Ah oui, ok. Les PLU aussi, c'est le mois du mois, l'annuaire des consultantes en lactation, AFL, et puis le bouche à oreille, parce que quand même, c'est un peu de l'argent. Bouche à oreille aussi, d'accord. Est-ce que tu as des limites géographiques de tes consultations ? En fait, non, parce que quand une maman m'appelle en pleurant pour me dire, « C'est bon, ça n'est pas possible. » Ah, ça fiche. Je sais que dans le coin où elle est, il n'y a pas de... Je reste dans mon département quand même, dans une moitié de mon département, mais bon, je vais juste faire 20 km, quoi, parce que, de toute façon, s'ils ne vivaient pas, il n'y aura personne d'autre, parce qu'ils ne vont rester avec tous ces problèmes. Et comme tu n'es pas très très occupée, elle voit un sport que je permette d'être restriculé en Europe pour aller là voir. Excellent. Ok, donc tu fais quand même jusqu'à une demi-heure de route. Bon, tu restes dans un département quand même, d'accord. Oui. Ok. Est-ce que les réunions au PMI que tu as animées une fois par semaine, est-ce qu'elles continuent ces réunions depuis ton départ ? Non, non. La première année où je travaillais, c'était que j'étais parti, ça s'est arrêté, et là, dans ma deuxième ville, c'était la chance qu'il y a toutes les personnes qui sont animées. Ah, d'accord. Donc, tu étais la seule sage-femme avec cette diplôme de consultante en lactation ? Ben, on m'a dit oui. Non. Ok. Wow. Donc, on a parlé formation. Autrefois, la formation d'allaitement maternel pour les sage-femmes se résumait à... biberons. Quand et comment donner des biberons ? Quel est à choisir, je suppose ? Est-ce qu'on parlait de sevrage ? Est-ce qu'on parlait des mastiches ? Tu se poses engorgements ? Ça devait être au moins une question, des engorgements, parce que quand les femmes décident d'arrêter d'allaiter, elles peuvent... Elles peuvent... C'est comme ça, on faisait des cataplates où on remet les sains, à l'époque. Ok. Ah, donc ça, c'est une information dans la formation de sage-femmes ? C'est tout pour le verre, oui. Ok. Et on leur dit qu'il ne fallait pas boire. Il ne fallait pas boire. Non. Pour plein d'été, ils ne pouvaient pas. Ils n'avaient pas le droit de boire. Et dans les années 70, le taux de péridurale était quoi, à peu près ? Ça n'existait pas. Ah, je dis, voyons ! Ça n'avait pas commencé encore ? Non. Ok, ça a commencé quand, alors, le péridurale ? Écoute, moi j'ai accouché en 78 et ça ne vaut pas longtemps que ça existait. 75 peut-être, non ? Bah, tu t'aurais. Alors, ce n'était pas très réussi, hein ? Enfin, c'est pour ça que moi, je n'en ai pas voulu, parce que j'ai vu ce que ça donnait sur les patients. Ce n'est pas voulu. Pour moi, c'est plus, c'est les fois, c'est bien droit, c'est pas à gauche, c'est mal à la tête, 20 semaines, tout ça, non. Ce n'est pas voulu tant que ça. Et puis, je voulais voir ce que ça donnait à un vrai accouchement naturel. Oui, oui. Bon, donc tu as accouché sans péridurale, finalement. Ok. Et quand tu dis nature, ah, parce que tu veux dire que tu étais sur le dos ? Je n'étais pas très nature, puisque j'ai eu tous les inconvénients d'accouchement médicalisé sans péridurale. Donc, il n'y a pas vraiment un accouchement. Ouais, ok. Ouais, ouais, ouais. À l'époque où ma mère avait accouché, donc moi, c'était des années 60, elle m'avait accouché dans les années 60. Moi, je suis née à la maison, donc sans péridurale, évidemment, avec le médecin de famille. Par contre, pour le deuxième, mon frère, donc, 18 mois plus tard, ma mère vivait à Vancouver avec mon père, et donc, les accouchements étaient déjà sous contrôle médical, sans exception. À Londres, encore, dans les années 60, on pouvait avoir le choix, comme toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, à Vancouver, il n'y avait pas de choix, c'était l'accouchement en hôpital, point barre. Et il n'y avait pas de péridurale. Par contre, on a donné une drogue qui s'appelle Twilight Gas. Donc, Twilight Gas, Twilight, ça veut dire entre chien et loup, et c'était un gaz qu'on donnait aux femmes pour qu'elles oublient tout. Elles ressentaient toute la douleur, mais elles oubliaient tout ça. En France, on appelait ça l'accouchement, l'anesthésie à la reine. Oh, parce que ça l'a donné à la reine Victoria, ou je ne sais pas qui, un gaz, en fait. Ok. Le problème, c'est que comme ces femmes ressentaient toutes les douleurs, elles étaient obligées d'accoucher sur le dos, qui est la pire des positions pour accoucher, enfin, on est bien d'accord, je pense. Elles ressentaient toutes les douleurs d'un accouchement pas normal, pas naturel, parce que c'était sur le dos. Et du coup, étant un peu droguées, complètement droguées, elles se jetaient dans tous les sens et se débattaient en parlant des sandwichs au thon, et arriver au train à l'heure, etc. Et elles se faisaient mal. Donc, parce qu'elles se faisaient mal dans cet état complètement drogué, on mettait des camisoles de fou, pour pas qu'elles se fassent mal. Et donc, ma mère m'a raconté que dans la maternité où elle avait accouché, mon frère, elle avait accouché dans une camisole, bien qu'elle avait refusé le gaz. Donc, elle n'a pas voulu le gaz, elle ne voulait rien de tout, parce qu'elle voyait ce que ça donnait aux autres, comme toi, tu voyais ce que le péridural faisait aux autres. Et elle a dit, je ne voulais pas déchirer les muscles abdominales, donc elle avait refusé ça. Par contre, c'était les politiques de mettre les camisoles. Donc, elle, comme tout le monde, était alignée comme ça, en train de souffrir la martyre de toutes ces douleurs, un peu hors de sa tête, dans des camisoles de fou. Et donc, elle a accouché de mon frère comme ça. Je ne pense pas qu'elle a dû l'allaiter. Moi, j'ai été allaitée trois mois, mais avec supplément. Et à mon avis, elle n'a pas dû allaiter mon frère. En France, on ne mettait pas des camisoles aux femmes, on ne donnait pas de gaz non plus, mais il y avait une fiqûre qu'on pouvait faire qui s'appelait une dolosale, qui était un entamique très fort et qui soulassait les femmes pendant un certain temps. Oui, ça n'allait pas le faire le travail, parce que sinon, le bébé dormait en étant et il voulait avoir des problèmes, il ne va pas faire la forme. Donc, on allait faire attention qu'on le donnait, mais ça soulageait bien les femmes. Ok. Ça avait coupé pendant ta réponse. Donc, pour récapituler, il y avait une piqûre qui s'appelait quoi ? Dolosale. Dolosale. Et donc, ça soulageait les douleurs, mais endormait le bébé. Voilà, c'est ça. Ah, ok. Ok. Mais si le bébé est nourri au biberon, il risque de s'étouffer, c'est ça ? Oui. Et s'il est au sang, il ne têtera pas correctement ? Surtout qu'il risque aussi de ne pas respirer à la maison. De ne pas quoi ? Respirer. Ah, le bébé ne pouvait pas respirer ? Il dormait et il ne respirait pas, oui, c'est ça. Il fallait le faire quand la dame était dilatée à 5 cm avant la maison. Je ne pense pas. 5 cm. Donc, il fallait bien faire attention. Il fallait le faire assez tôt et après, on ne peut plus en faire un autre. Donc, quand la maman, après, elle avait mal encore, on lui disait, madame, c'est-à-dire, vous avez vu votre douleursal, on ne peut pas vous en faire un autre. Par après, il fallait tout plait. Comme ça, le petit chien, vous êtes. Ok, d'accord. Voilà. Ok, donc douleursal avant 5 cm, c'est ça ? Ou à partir de 5 cm ? Avant. Avant 5 cm, ok. Tout, alors, ok. Mais est-ce que ce n'était pas justement ça qui risquait de faire passer le produit dans le corps du bébé qui l'endormait ? Ben, si, mais après, c'était l'éliminé, donc quand le bébé n'est pas, le produit, il est éliminé. Ok, élimination, le temps d'élimination, d'accord. Ok, je comprends. Ok, mais ce n'est pas aussi grave que les camisoles et le gaz des fous, gaz entre chien et loup. Aujourd'hui, en moyenne, disons par mois, tu es à la retraite depuis février, c'est ça ? Mars, avril, mai, ça fait 3 mois que tu es à la retraite. Oui, c'est ça, oui. Donc, en moyenne, tu soutiens combien de maman par mois ? Ben, moi-ci, j'en ai vu 15. 15, ok, c'est bien. Et est-ce que tu soutiens aussi par la suite, par téléphone, SMS, e-mail ? Ah ben oui, j'ai envie qu'elles sortent, je les prenais quand elles veulent, n'importe quoi. Ok, sympa. Great. Bien. Ok. Cool. Et par e-mail aussi, tu réponds à ces e-mails ? Peut-être que pour l'instant, pas trop. Parce que, moi, je préfère qu'on me tait sur les écoles, enfin, c'est pas. Donc, c'est plus visant. Et les e-mails, il faut taper, etc. Mais pour l'instant, ça va comme ça. Mais si je dois me munir par e-mail avec des mamans qui sont à l'étranger, par exemple. Je n'avais pas de temps que je suis partie à Bali, à Bali, vivre. Pour vivre ? À Bali. Donc, j'ai communiqué avec elle. Oui, elle s'est mariée avec un balinet, forcément. Donc, elle est partie vivre à Bali. Et donc, je suis toujours en relation avec elle, d'ailleurs. Et des fois, des mamans qui partent en vacances, par exemple. Il y a des mamans d'origine maghrébine qui partent en vacances dans leur pays. Et si elles ont un problème, donc, elles m'envoient des e-mails. Qu'elles ne peuvent pas téléphoner. Génial. C'est juste parce que les mamans qui sont à côté de chez moi, elles partent en vacances qu'elles m'envoient des e-mails. OK. Oui, oui, oui. Ah, mais c'est super pour ces mamans. C'est un peu SOS consultante. C'est ça. C'est une actuelle. Tu as un problème SOS, Lésiène ? Oui. Cool. Ok. Alors, quels sont les problèmes, le plus communs que tu vois dans les allaitements ? Non, moi je pense que c'est le désarroi des mamans, des questions de maternité, où elles n'ont entendu tellement d'amis pour sa victoire. Elles sont perdues. Elles ne savent plus quoi faire. Elles ne savent pas… je ne sais pas, je pense que le bébé n'est pas normal parce qu'il demande à cesser trop souvent, ou alors, enfin bon, elles ne comprennent rien, alors bébé, on ne leur a pas expliqué ce qu'est ce qu'est ce qu'est un bébé, et donc face à la réalité du vrai bébé, ils pleurent, elles sont perdues, et donc elles pensent qu'elles se débrouillent mal, qu'il y a quelque chose qu'elles ont qui n'est pas bien, forcément, et ça n'a pas dit que, ben alors sinon il y a les crevasses, les crevasses, les engendrements, après il y a encore les infondites, les infections, les mycoses, après il y a l'arché du travail, et l'arché du travail, et l'arché du travail, elles se produisent assez fiers, et puis, parce qu'elles sont perdues, alors ces gaz qui leur disent qu'il faut commencer à donner à 4 mois, et partout, vous voyez, où c'est écrit qu'il faut donner à 6 mois, alors voilà, Donc pour récapituler les problèmes les plus courants que tu vois en allaitement, c'est d'abord le rythme du bébé allaité, le rythme naturel du bébé allaité, ensuite crevasses, engorgements, et qu'est-ce que tu avais dit ? Ah oui, insuffisance de prise de poids, et ensuite c'est les reprises de travail, tu sais qu'il existe un vidéo sur YouTube qui s'appelle Allaitement et travail ? Oui, très bien, ça envoie beaucoup de moments sur YouTube, sur la chaîne de Allaitement pour vous. Ah génial, super, merci. Bien, donc il y a tous les articles de loi qui concernent les droits de tirer son nez dans la journée. Est-ce que tu dirais que les problèmes au départ de crevasses, donc après le rythme naturel de bébé allaité, que les problèmes de crevasses, engorgements, et insuffisance de prise de poids, c'est plus un problème de prise de sang et position, ou frein de langue ? Ou peut-être toutes les trois mélangées ? Il n'est pas mélangé, bon c'est sûr, le papa, c'est quand même pas en constant pour qu'il y a des règles, mais la position, c'est plus sûr, et c'est celle que lui, il ne s'est pas têté parce qu'on n'est pas dans les bonnes conditions, et la maman ne sait pas s'y prendre, et puis, bon voilà. Ok, donc si elle ne sait pas s'y prendre, c'est parce que personne n'a dit X et X rythme, mais c'est normal ? Oui. Ok, donc c'est pas une question de ne pas vouloir, c'est une question de ne pas être renseignée, ou de ne pas être informée suffisamment. C'est aussi parce que j'ai remarqué qu'après leur accouchement, les mamans, c'est comme qu'elles avaient perdu toute leur personnalité, en fait, elles sont dans un état bizarre, où elles se laissent complètement ferme par le personnalité. Elles ont été laissées faire. Voilà. Sachant que ça n'allait pas donner des bons résultats, mais elles avaient été laissées faire parce que, après leur accouchement, elles font un état de faiblesse psychologique, qu'il faut qu'en fait, on peut leur faire n'importe quoi, et je dis, ça mène à tout point. C'est faux, hein ? C'est pour ça que dans les préparations, j'aime bien voir les papas. Parce que les papas, eux, ils n'ont pas été enceinte, ils n'ont pas accouché, ils n'ont pas l'effusion, les hémorroïdes, les crevins, les engorgements, etc. Donc, ils sont dans un état normal, ils n'ont pas le dos, en plus. Donc, eux, ils sont capables de... Je dis, surtout, si vous voyez que votre femme, elle se laisse faire, vous lui dites gentiment, chérie, tu te souviens de ce que tu voulais faire. Au départ, ce n'était pas ça du tout. Donc, essaie de reprendre-toi, reprendre-toi et voilà. Tiens tête, tiens tête, ne se laisse pas. On peut se faire pour prendre de dire ça au papa. Excellente approche. Excellent. C'est vrai que quand on accouche, déjà, on est dans l'état le plus vulnérable de toute sa vie après la petite enfance. D'autre part, dans ce milieu médicalisé, on est cloué au lit et donc on est forcément dans une position de vulnérabilité. On est vulnérabilité, on est vulnérable. On a l'impression qu'on peut nous faire du mal et donc il vaut mieux être d'accord, il vaut mieux marcher avec ce qu'on dit. Oui, oui. Et puis, vous aussi, par ce pouvoir-là. Moi, j'ai connu une dame qui a fait des mouvements dans les mouvements, parce que les enfants s'épanouissent pour la motricité. Et elle m'a dit qu'on a certifié, qu'elle était mal et donc il y a une personne qui l'a prise et qui lui a dit « Alors, peignante, il faut que tu t'aies » et qu'il a secoué comme ça. Et là, j'ai dit « Et alors, qu'est-ce que vous avez fait ? » Elle m'a dit « Rien, je n'ai rien fait » parce que je pensais qu'elle savait ce qu'elle faisait. J'ai dit « Mais elle, elles n'ont pas de formation de père ». Dans sa tête, elle se disait « C'est pas comme ça qu'il faut s'occuper des enfants ». Mais elle a laissé faire, parce que puisque c'était du personnel hospitalier, en fait, le personnel savait ce qu'il faisait. J'ai dit « C'est mou, là, parce que pour moi, c'est quand même, en l'occurrence, c'est mou, là, la socialiste des mouvements. C'était pas cette personne-là. Mais j'ai des tas d'exemples de femmes, de femmes fortes, de femmes autoritaires, de femmes fiscales, pas à faire habituellement. Et là, elles sont comme des carpets, en fait. Elles se laissent faire complètement. Alors, je les prépare à ça aussi. J'en dis « Attention ! » Il faut faire quelqu'un côté de vous pour vous aider, porte-t-elle, peut-être avoir du mal. C'est vraiment le milieu, le fait qu'il y a quelqu'un qui arrive en uniforme, qui représente l'uniforme, représente l'organisme, et vous êtes là pour suivre les conseils, ou les indications, ou les instructions de cet organisme. Et puisqu'il y a l'uniforme, forcément, tu penses, il est expert, il connaît beaucoup plus que moi, il maîtrise la matière, il sait ce qu'il fait, il est diplômé. Regarde, il porte l'uniforme. Donc, forcément, il sait ce qu'il fait. Donc, évidemment, on croit que la personne sait mieux que nous. Quand on rentre dans un cabinet de pédiatres, le pédiatre est là avec plein de connaissances médicales et pharmaceutiques. Nous, on n'est pas du tout formés en pharmaceutiques, donc forcément, il maîtrise tout, tout, tout mieux que nous. Mais ce dont on ne sait pas, évidemment, c'est qu'il y a zéro information ou formation sur les choses simples, comme l'allaitement, comment faire marcher l'allaitement. Mais on croit, parce qu'il y a l'uniforme, on croit qu'il y a le savoir derrière ça. Oui, bien sûr. De toute façon, dans les maternités, les mamans ne savent pas à qui elles ont affaire. Souvent, quand elles me disent qu'il y a une personne qui est rentrée, elle me dit « la sage-femme est rentrée dans la chambre ». Alors, je dis « la sage-femme, quelle sage-femme ? » Elle dit « elle est habillée comment ? De quelle couleur ? » Elle me dit « elle est habillée comme ça ». Je dis « ben l'oreille ». La sage-femme, en fait, elle ne savent pas. Les gens rentrent dans la chambre, ils ne se présentent pas, on ne sait pas qui ils sont. Même des fois, c'est la dame qui fait le ménage qui lui permet de dire « ah, regardez, pourquoi vous vous embêtez à l'été ? » Alors, la dame qui fait le ménage, elle n'est pas formée en allaitement, mais c'est elle qui va donner un conseil à la maman. Et la maman, elle va l'écouter parce que c'est cette personne qui passe le plus de temps avec elle. Parce que pendant les dix minutes où elle fait le ménage, elle parle à la mère. Les autres personnels ne passent pas forcément dix minutes. Je me rappelle quand j'avais passé plus d'une semaine suite à mon premier accouchement, parce que c'était une césarienne, et j'ai demandé à tout le monde qui rentrait, mais tout le monde, s'ils n'avaient pas les conseils d'allaitement qui marchaient. Et plus d'une personne m'avait dit « il faut boire du lait pour faire du lait, madame, il faut boire du lait. » C'est bien connu que les vaches, elles sont bleues pour avoir du lait. Oui, mais j'étais pas une buveuse de lait au départ, de toute façon. Mais comme plusieurs personnes l'avaient répété, je me suis dit « elle travaille dans la maternité, elle porte une uniforme, donc j'imagine qu'elles savent. » Et donc j'ai demandé à mon mari d'acheter du lait, il m'a acheté du lait, j'ai aussi mis à boire. Moi ça me dégoûte, j'ai jamais aimé le lait. Mais je me suis mis à boire du lait, pensant qu'elle savait ce qu'elle disait. Oui, aujourd'hui, tout le monde trouve ça très drôle et rigolo. Oui, oui, c'est vrai, les vaches, elles mangent de l'herbe pour fabriquer du lait. Mais moi je connaissais rien, j'aimais vraiment zéro. Alors ça semblait possible. Beaucoup de gens disent ça, les mamans, elles me disent « est-ce qu'il faut boire du lait pour avoir du lait ? » Oui, en rétrospective, bien sûr, ça semble bête, mais quand tu commences de zéro… Non mais j'essaierai d'avoir, pas chez moi, pas de lait, elles ont du lait, il n'y a aucun autre animal dans le monde qui doit du lait pour avoir du lait. Pourquoi je veux en faire autrement ? Si on avait cinq minutes de bon temps, dans cette journée, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, vive les formations pour sage-femme, pour former les mères, et pas une sage-femme qui dit « est-ce que c'est mieux que les laits artificiels ? » Je n'en suis pas convaincue. Il faut que ce genre de formation à laitement soit stoppée rapidement. Ça c'était Paris en plus, une maternité très répétée à Paris, répétée pour ses accouchements naturels. As-tu une spécialité pour laquelle les mamans te sont référées ? Il y a beaucoup de mamans qui sont référent pour la réunion du travail. Elles appellent, elles disent « vous l'appellent pour le sevrage ». Alors je dis « alors que ce soit vous entendez par sevrage ? » Je vais reprendre le travail, et donc je vais savoir comment, ce soit, ce serait. « Alors que vous allez voir, est-ce que vous continuez à allaiter ? » « Est-ce que vous aimeriez ? » Je vous dis « alors que ce soit pas, ça va pas, histoire, etc. » Et je leur dis « en fait, vous considérez que vous ne saurez pas, vous dites que vous allaiter. » Voilà, vous allaiter complètement, sauf le lundi, mardi, mercredi, je dis vendredi. Et sinon, vous allaiter complètement, voilà. Donc, mais vous ne saurez pas. Vous, votre rôle de maman, vous risquez à l'aider. Mais je veux dire, en fonction de vos horaires, si vous êtes enseignant, vous ne parlez pas de mercredi, vous allez faire de mercredi complètement, le samedi, le dimanche, le matin, le soir, la nuit, en vacances. Donc, chaque fois que vous êtes avec votre enfant, vous allaiter, puis que vous ne vous êtes pas avec, évidemment, vous n'arrêtez pas. C'est-à-dire qu'après, quand il est à la crèche, soit vous pouvez dire à l'aider sur place, ou alors vous tirez votre tête si vous voulez, ou vous tirez pas, ça c'est vous qui choisissez. Mais en tout cas, vous pouvez ne pas sevrer. Et les mamans, juste fréquenter comme ça, c'est sûr, c'est beaucoup plus agréable. Et après, quand je les rencontre, en dehors, dans la rue, je n'ai pas l'oubli. Vous savez, l'enfant, il a un an, et j'allais ton corps. C'est très confortable. Super, génial. J'adore cette phrase. Vous savez, j'allais ton corps. J'adore ça. C'est génial. Et ce concept d'introduire un biberon pour sevrage, ça, c'est dans plein de livres populaires. D'accord. Donc, vous n'introduisez rien. Essayez un petit peu avant, si vous voulez, mais juste une fois. Si le bébé ne prend pas, une semaine après, vous essayez. Mais surtout, vous n'énervez pas. Il le prendra bien, on le prendra en chance, je pense que c'est pas grave. Et puis, s'il le prend une fois, c'est pas la peine, vous vous donnez d'eux. Il ne le prend pas, c'est lui-là qu'il est capable de prendre. Donc, surtout, n'hésitez pas non plus. Allez-y tranquillement jusqu'à la plus de votre travail. Et quand elles disent, j'ai souvent cette question, j'ai une copine ou elle m'a dit qu'à quatre mois ou trois mois de reprise de travail, je peux faire matin et soir, je peux allaiter matin et soir, ce qui fait que la stimulation n'est clairement pas suffisante pour entretenir la lactation. Comment toi, tu réponds à ça? Moi, je leur dis, si votre but, c'est d'allaiter longtemps, plus vous allaiterez souvent, plus vous mettrez les chances de votre côté pour que ça dure longtemps. Et de toute façon, c'est plus agréable pour vous aussi quand vous allez reprendre le travail, le fait d'allaiter, ça va ajoutir la séparation pour vous et votre bébé. Et donc, généralement, elles ne font pas laître vraiment bien. Et puis, voilà. Bien, OK. Et tu les informes de leur droit de tirer leur lait sur les lieux de travail? Oui, oui, oui. Bien sûr, mais bon, ça, ce n'est pas évident parce que maintenant, souvent, il y a des open offices, alors ils n'ont pas d'endroit pour tirer. Alors, voilà, c'est un assiette de brouille quand même. Il y a toujours des infirmeries? Il n'y a pas toujours des infirmeries. Mais bon, moi, j'en connais une. la secrétaire de son PDG lui a dit qu'il n'est jamais là, donc tu n'as qu'à aller tirer son l'air dans le bureau du directeur. OK, m'a tiré son l'air dans le bureau du directeur. Excellent. C'est un peu d'or. Ah, c'est bien. Si, je dis, si on vous fait des infictions sur le temps que ça prend, vous pourriez dire, oui, mais tous les gens qui fument quatre fois par jour, un quart d'heure, dans le temps qu'il est sans, s'ils fument leur soin de carbone, ça fait bien un quart d'heure. Je ne sais plus, quand même. Donc, s'ils fument quatre fois par jour, ça fait une heure. Donc, c'est exactement le temps d'eux. Et eux, on ne leur dit rien. On ne croit pas pourquoi vous, on vous dirait quelque chose. Exactement. Je te raconte une belle anecdote. Une belle anecdote. Je soutenais une maman qui avait repris le travail à deux mois et demi, trois mois. Et à l'époque, ça date il y a dix ans à peu près, à l'époque, ce n'était pas super connu, ces lois concernant le droit de tirer son nez sur les lieux de travail. Donc, j'ai dit, tu sais, c'est ton droit. Tu n'as pas posé la question. Tu lui dis, je vais profiter de mes deux fois de 38 pour tirer mon nez la première année. Où est-ce que je peux le tirer ? Mais elle était étrangère, donc elle avait peur. Elle avait une CDD, alors elle avait peur. Donc, elle était allée demander à l'employeur. Et tu sais ce que c'est ? C'était sa réponse, c'était superbe. Il a dit, tu plaisantes ? Je paye tous ces blips pour aller fumer leur clope quatre fois par jour. Et toi, tu veux prendre le même temps pour nourrir ton bébé avec ton lait ? Bien sûr, absolument. Il n'y a même pas de question. Pour un point intelligent. Ah oui, oui, superbe. Et elle m'a dit qu'elle a pris donc les deux pauses 30 minutes, mais en même temps, sur sa pause déjeuner, elle lisait un magazine et elle avait une de ses brassières avec les trous pour mettre les tirelets. Et donc, le tirelet, tranquillement, tirait son nez pendant qu'elle lisait le magazine et mangeait son déjeuner. C'est superbe. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un ou deux parcours d'allaitement qui t'ont particulièrement touché ? Alors, il y a celui dont je t'ai parlé tout à l'heure, de la maman qui, à mon avis, avait été habillée de ses sexuels avec les deux titres. Il y en a une autre aussi qui m'avait touchée, c'était une jeune femme toxicomane qui s'était retrouvée enceinte un peu par hasard et qui ne pensait pas qu'elle pourrait, elle ne savait même pas qu'elle était capable. Enfin, elle était sous pétadone, donc elle était plutôt toxicomane, mais bon, en traitement. Et ça ne peut pas qu'elle allait savoir qu'elle était d'un bébé. Quand je parlais d'allaitement, personne m'a dit oui, pourquoi pas ? Donc, c'est une petite qui n'est pas m'a fait retenir sur elle-même. Et puis, elle est venue aux réunions d'allaitement, elle a appris, elle a même marché un livre et puis, et après, elle a accouché, elle a l'écouté très bon bien, elle a l'écouté un an. Dans les réunions, c'était elle qui répondait qu'il détoit tout le monde, elle savait tout sur l'allaitement et dans la PMI j'étais passée parce qu'une petite jeune fille qui était toute comme ça, elle est devenue une maman épanouie et quand on lui disait comment vous nourrissez votre bébé, je lui disais je la laisse et elle a laissé un an et après, elle a laissé encore et elle a été complètement transformée, elle est devenue une mère épanouie. Oh, c'est terrible. Et vraiment, ça c'était une belle histoire, enfin, ça m'avait, j'étais contente qu'elle soit venue comme ça. C'est très touchante. Est-ce qu'elle est restée toxicomane pendant tous ses allaitements ? Non, non, elle a laissé sous l'étadone, c'est le substitut d'abord. Ok. Et donc, je suppose qu'elle avait dû poser des questions au départ, est-ce que je peux allaiter sous traitement médical ? Moi, je lui avais dit qu'elle pourrait, je lui avais dit demander aussi à l'hôpital vous êtes traitée, mais on dit oui, il n'y a pas de problème. Et voilà, donc c'était très bien. Super. Quelle belle histoire. Est-ce que tu peux nous raconter un ou deux allaitements qui t'en frustraient ? Alors, la frustration, par exemple, c'est que lorsque je diagnostic un train de langue et que la dame, elle va pour vérification chez son pédiatre, le pédiatre dit même s'il n'y a pas de train de langue au intérieur, voilà, et qu'après, elle arrête son allaitement, évidemment, parce qu'elle a trop mal. Ou quand je diagnostic, enfin, quand je diagnostic, quand je vais faire faire un prélèvement de lait et que dedans, il y a un germe et que moi, je dis à la maman, vous voyez, il faudrait traiter avec tel médicament qu'elle va chez son généraliste. Oui, donc j'avais fait faire un prélèvement de lait à la dame et puis avec son prélèvement de lait, il y avait un antivisophore qui est discuté contre ce germe et le médecin généraliste n'en a pas tenu compte et a donné, ce qu'on donne, qui donne à tout le monde son mentin et qui n'était pas vite ou efficace sur le germe. Donc, la maman, elle, elle pensait qu'elle était traitée et comme elle continue à avoir mal, elle a arrêté son allaitement. En fait, elle n'avait pas été bien traitée, pas correctement traitée. Et voilà. Mais, attends, je ne comprends pas. Un médecin prescrit un antibiotique qui est connu ou qui est reconnu pour ne pas être efficace contre X germe, ça existe ? Oui, mais lui, il ne sait pas parce que pour les médecins généralistes, souvent, l'augmentin, c'est la réponse à la majorité des problèmes. Donc, on donne l'augmentin pour les allaitements. Alors, l'augmentin, c'est très efficace mais eux, ils ne le savent pas. et c'est bien parce que quand il y a un antibiogramme avec le médicament qu'il faut et qu'il donne autre chose, c'est généralement surtout après quand la maman, elle arrête son allaitement mais en plus, elle arrête en étant persuadée qu'elle a été soignée et que si ça continue à faire mal, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est embêtant. Ah oui, ça c'est très embêtant. Très embêtant. Moi, je me rappelle, j'avais reçu une maman en consultation. Elle avait un bébé de un mois ou deux mois et elle ne mettait pas le bébé au sein parce que la maternité, on lui avait dit que le bébé avait un croissant trop étroit et que, oui, et de allaiter l'aurait empêché de respirer correctement donc il fallait biberon. Voilà. Par contre, elle tirait son nez et elle comptait vraiment, elle tenait vraiment à cette tirer allaitement. Et par contre, elle avait mal, mais très très mal. Elle avait parlé avec des animatrices de la laitilie qui disaient « Oh, c'est probablement un engorgement ». Mais ça, c'était au téléphone donc il n'y avait pas de consultation. Ensuite, elle était à voir deux médecins qui disaient « Mais vous avez un engorgement, tirez votre nez donc ». Elle est allée deux fois aux urgences en disant « Mais ça fait vraiment très 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 mal, je ne peux même pas toucher mon sang ». Elle disait « Mais c'était un engorgement tiré donc votre lait, madame ». Et puis moi, elle m'a appelée en urgence et je dis « Ah, on ne peut pas toucher le sang, pour moi, ça c'est infection. Mais je ne suis pas professionnelle de santé, je ne peux pas te faire une ordonnance pour faire un prélèvement ». Par contre, j'ai une copine qui est sage-femme et donc j'ai appelée la sage-femme, la sage-femme l'a vue, elle a fait une ordonnance pour le prélèvement de lait et ce fait que c'était un staphylococque doré qu'elle avait chopé dans l'hôpital. Ça s'appelle concomisale, c'est ça ? Non, non. Nosocomial, nosocomial. Nosocomial. Quoi ? Nosocomial. Nosocomial, oui, donc elle avait chopé cette staphylococque dorée non comédiale à l'hôpital où elle avait accouché. Elle avait dû traîner ça pendant deux mois. La pauvre, mais elle pleurait, elle pleurait, c'était horrible. Avec cette biogramme, elle a pu avoir les médicaments qu'il fallait et elle a guéri les staphylococques quand c'est plus le temps. C'est impressionnant de voir le courage que certaines mamans ont. Elle était avec des douleurs horribles et moi, j'ai vu une maman qui avait très mal. Elle allaitait, vraiment quand elle allaitait, elle pleurait, vous voyez, des grosses gouttes qui coulaient sur ses joues mais elle ne faisait pas de bruit pour ne pas déranger ce qu'on en fait. Et en fait, je regarde superbe fin de langue et puis, donc, à chaque fois que je la voyais. En plus, le bébé était toute la journée, ne dormait pas beaucoup, elle était épuisée. En plus, elle avait trop mal, enfin vraiment, ça ne l'allait pas mais elle me refusait. Mais c'est la première fois que j'ai dit à maman quand je vais vous pleurer, en fait, je n'avais envie de pleurer, je lui ai dit je ne voulais pas arrêter mon traitement. t'as dit ça ? Oui. Oh, les yens ! J'ai dit ça et toujours, je me continue. Donc, elle est allée sur l'ORL qui m'y a coupé et la fois d'après, quand j'y suis allée, elle m'envoie à la porte avec mon enfantin, tout très souriant, tout bien. Super, super. Oh, génial. Super bissoir. C'était horrible. C'était horrible, c'était horrible. C'était horrible. Oui, c'est terrible. OK, bravo pour la maman d'avoir vraiment insisté sur ce qu'elle voulait et avoir trouvé quelqu'un comme toi qui était capable de vraiment trouver le problème et fournir une solution. Ça me rend très, très triste quand j'entends les professionnels de la santé qui disent certaines femmes ne peuvent pas l'aider. Tous les jours, je vois les problèmes pour lesquels il n'y a pas de solution. Donc, pour ces femmes-là, le biberon est la seule option. Alors, ils présument que puisque eux, ils ne connaissent pas les solutions, il n'y en a pas. Moi, j'ai dit toujours au moment, en allaitement, comme dans la majorité des choses de la vie, il n'y a pas de problème qu'il n'y ait pas de solution. Donc, si vous avez un problème, ne demandez de l'aide. Ne restez pas comme ça. Téléphonez à des gens, cherchez sur Internet. D'ailleurs, bien souvent, elles le font. Il y a quand même un grand nombre qui ne demandent même pas d'aide parce qu'elles vont voir sur Internet, sur le site de NLL et elles trouvent les solutions à leurs problèmes. Elles répondent pour elles. Oui, c'est vrai, c'est de plus en plus commun. Plus les mamans sont connectées, plus elles sont informées. L'important, c'est qu'elles sachent qu'il existe des professionnels qui pensent savoir mais qui ne savent pas qu'ils ne savent pas et qui font le mieux possible, le mieux qu'ils ou elles connaissent mais n'ont pas les informations suffisantes pour trouver la solution adaptée. Tout le coup, je sais maintenant puisque la majorité des mamans de moi elles ont une tablette à la maison. Oui. Elles ont une tablette. alors quand j'y vais pour prévenir une forme d'arrêt de l'allaitement que les médecins leur disent, je vais sur la tablette, je tape CRAS et je leur montre le site du CRAS. Super. Si un médecin en étage s'arrêtant un jour vous dit vous devez arrêter votre allaitement parce que vous prenez un médicament, vous allez sur le site du CRAS vous tapez, vous vous mettez dans votre favori, et puis après vous tapez le nom du médicament et vous allez trouver. Alors après si le médicament est trop récent s'il n'est pas dessus, vous pouvez rappeler les questions. Vous m'en rappelez. Bon, c'est ça parce que moi c'est des livres et tout ça je peux chercher dessus. Ils sont me l'enseignés ailleurs. Et moi je peux téléphoner au CRAS. Vous, vous ne pouvez pas téléphoner au CRAS. Moi je peux téléphoner au CRAS. Ah, il y a une ligne spéciale pour les professionnels de santé pour appeler le CRAS. Je pense que sinon ils seraient trop débordés si tout le monde le soit appelés. Mais quand c'est des médicaments récents ou des médicaments qui n'ont pas été référents par rapport à l'allaitement. Par exemple, il y a une maman qui m'a téléphoner parce qu'elle était super sclérose les varices et elle ne savait pas si elle pouvait prendre le médicament. Alors au CRAS, il se demande le nom du médicament, l'âge de l'enfant, s'il est suivi d'une voix allaitée ou dimanche. Évidemment qu'un bébé de 1 an, le risque ne sera pas pareil qu'un bébé de maturé. Bon, c'est normal. Et donc, ils cherchent, ils cherchent vraiment et ils résonnent en fonction du poids, ils font des règles de poids, ils font des mathématiques et une semaine après, en fait, elle va rappeler la dame pour me dire « Oh, c'est un enfant grand, non, elle pense qu'elle aime, elle peut s'arriver à l'érosé. » C'est vrai. Excellent. Non, mais c'est bien. Donc voilà. Maintenant, je leur donne le site du CRAS. Je dis comme ça, au moins, il n'y a pas un médecin qui va vous dire « Ah, vous prenez du paracétamol ou du proclé pour arrêter votre allaitement. » Non, non, non. Vous allez vous renseigner vous-même. Là, vous allez voir. Et si ça ne va pas, vous m'appelez. Exactement. C'est lecrat.org.fr ? Tu te souviens ? Moi, je tape crat et il tombe directement dessus. OK. C-R-A-T. Oui. Excellent. Super. Je vais le mettre en titre dans la version finie. Excellent. As-tu un conseil à donner aux futures mamans ou aux jeunes mamans concernant l'allaitement maternelle ? Eh bien, justement. Mon conseil, c'est ça. c'est si quelqu'un vous dit que vous voulez arrêter votre allaitement parce que votre bébé ne prend pas assez de poids ou que vous devez prendre un médicament pour n'importe quelle raison vous ne l'écoutez pas. Il dit à part vous votre souhait, votre envie ou votre enfant un petit peu plus grand quand il arrêtera de l'été parce qu'il y a un âge quand même et ça arrive. Personne d'autre que vous ne peut décider de la durée de votre allaitement. Donc, si quelqu'un vous dit « Ah, moi, il faut arrêter votre allaitement, vous n'écoutez pas. » Voilà, vous allez chercher du secours, vous allez sur les sites ou pas. Comme elle me connaît, je dis « Je suis obligée de vous téléphoner en plus. » Mais voilà, en tout cas, ne vous laissez pas faire. Il y a toujours, voilà, il n'y a pas un problème qui n'est sa solution. Donc, il n'y a jamais de raison à part votre choix à vous d'arrêter votre allaitement. Ça, c'est mon conseil qui ne nous pose. Mais voilà, c'est pour ça. Super. Excellent, c'est super. Merci beaucoup de l'avoir dit. Il faudrait que ça soit inscrit quelque part dans toutes les maternités. Et quelques fois, moi, aujourd'hui, vous prenez une feuille de papier, vous écrivez « J'ai du lait, j'en ai assez et il est toujours bon » et vous le mettez sur votre régime avec le magnète. Vous le mettez là et tous les matins, vous regardez ce papier pour vous rappeler que votre nez, il est super bien. Oui, oui, oui. Ah oui, ça aussi, c'est la question souvent, elles disent, oh, non, non, ce n'est pas les mamans qui les disent, c'est les professionnels de santé qui ne sont pas renseignés pour les matériels. Il y a toujours une date maximum. Oui, l'allaitement, c'est bon jusqu'à X âge. Donc, selon l'individu, c'est bon, il n'y a plus de valeur. au bout d'X âge. Et moi, je dis aux mamans, au contraire, les cytokines, macrophages, l'impocyte, les cellulités, le Hamlet, les IgG, l'IGA, tout ça, ça ne m'arrête jamais. Donc, il y a des minimums, mais il n'y a pas de maximum. C'est toujours valable, c'est toujours bon pour n'importe quel être humain, quel que soit l'âge. C'est pareil, c'est toujours si on a du bon sens, on sait bien que dans les autres pays du monde sont dans les pays à la liste de l'individu, les enfants sont allaités longtemps, c'est grâce à ça qu'ils sont en bonne santé. Et voilà. Et puis aussi, si on connaît quelque chose, des choses d'histoire, avant, en France, il y avait un âge pour le sevrage. Oui, comment autrefois ? Je ne me souviens plus à quel âge c'était, mais bon, je vais rechercher. Il y avait un âge pour le sevrage et les mamans appréhendaient beaucoup ce moment-là, parce qu'à l'âge du sevrage, il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient. Et elles avaient très peur, mais parce que c'était comme ça. C'était comme ça, c'était peut-être l'église qui disait ça ou tout ce qui soit. Et puis, puisque c'était comme ça, on ne pouvait pas faire autrement. Mais les mamans avaient peur, parce que dès qu'il y avait des deux années, c'est tout, ça y est, ils mourraient. C'est moi ? Terrible. Mais c'était une question, c'était avant les deux ans, alors ? Avant les deux ans minimum ? Oui, je pense. Oui, c'est que je pense. Parce qu'après, ils attrapaient des maladies, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'optique de l'église, on ne pouvait pas des maladies, on ne pouvait pas. Voilà. Dans le Coran et le Torah et les recommandations de l'OMS, c'est deux ans minimum. Oui, oui. Parce que partout à travers la planète, les femmes ont pu constater que s'il n'y avait pas ce deux ans minimum, il y avait beaucoup plus de chances de mourir avant l'âge adulte. J'ai vu que dans la Torah, il y a quelque chose qui est extraordinaire et qui est vraiment scientifique, c'est que si ta femme, si ta femme a une distance entre les deux seins de la largeur de la main, il faut que tu la républie parce qu'elle ne pourra pas dans l'été en fait. On va marquer à cause de ça, mais c'est vrai que si tu as une structure de main entre les deux seins, c'est que tu as une mycoplasie, t'as semblablement et voilà. Alors là, c'est pas marqué parce qu'elle ne pourra pas à l'été, c'est marqué comme ça. Si ta femme a la largeur d'une main entre les deux seins, il ne la prend pas en dessous de la républie, comme ça. En contre. Ok, c'est assez dur comme conclusion et par contre, le mot hypoplasie, ma mère n'avait pas encore été inventée, bien qu'elle se rendait compte. Elle le savait, bah oui. Elle savait que ça existait. C'est sérieux. C'est ça qui s'est aperçu que les dames, bah de toute façon, les dames ont une largeur comme ça, sur les seins, mais regarde, c'est quand même un petit peu plus. Donc, peut-être qu'il s'est aperçu que ça. Par contre, aujourd'hui, toutes les femmes avec une hypoplasie mammaire, même si c'est bilatéral, peuvent allaiter. Elles ne peuvent simplement pas allaiter exclusivement. en général. On a plusieurs mamans allaitement pour tous qui ont commencé à allaiter avec une hypoplasie mammaire et ont souffert la martyre au départ parce que, je ne peux pas allaiter, je ne peux pas allaiter. Mais une fois qu'elles apprennent supplément juste les premiers six mois, elles allaitent autant d'années qu'elles veulent. C'est juste ça. Commence avec des suppléments, c'est tout. supplément de lait et après, c'est supplément aliments potables. Ok. Merci pour ton conseil qui n'était pas vraiment un conseil. Mais c'était une excellente information, très, très, très importante. D'ailleurs, je pense que tes mots devraient être gravés quelque part dans les entrées de toutes les maternités. Ça ne fait pas plaisir aux professionnels de porter. Ils n'ont que de pousser pour avoir une formation. Exactement. Une formation ne sera pas pas perdue. Ils ne savent pas qu'ils ne savent pas pendant les formations. C'est ça le pire. Oui, oui. On parle de... On dit qu'il ne faut pas en parler pour ne pas culpabiliser les mères qui ne savaient pas. Mais en fait, je pense qu'ils ne veulent pas qu'on parle parce qu'ils ont peur de la colère que les mamans exprimeront quand elles se sentent compte qu'on leur a raconté des bêtises. D'accord. Moi, je me dis des bêtises, je suis en colère. Je ne suis pas... Je ne me sens pas coupable. Je me sens en colère. Si vous ne savez pas, vous me dites je ne sais pas. Autrement, vous ne me racontez pas des bêtises. Bon, enfin... Bon, mais merci beaucoup, Lysiane, pour cet entretien formidable. Peut-être dans quelques temps, tu peux revenir. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne fin de dimanche. Merci, Charlotte. Et à très bientôt, j'espère. Ah oui, oui. Je te raconte toutes mes belles histoires maintenant. Excellent. Bravo. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501